Musique Et bien salut tout le monde c'est Iner Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation De pas n'importe quel jeu puisqu'aujourd'hui on se retrouve sur j'ai nommé Sword Art Online Le song oui le song alors qu'il n'est même pas encore sorti En France Donc j'ai la petite exclusivité on va dire Simplement parce que je l'ai sur All Gen donc oui je suis sur Playstation 3 Sur le song donc qui est sorti en version Anglaise et non en française donc je le rappelle Les jeux sortiront Je crois que ce mois ci je ne sais plus Bref les jeux sortiront uniquement sur PS4 en français Et moi via Le site PlayAsia voilà je l'ai dit J'ai réussi à m'obtenir une copie Sur Playstation 3 du coup je suis Vraiment très content donc je l'ai reçu aujourd'hui Je viens tout juste de commencer le jeu Enfin tout juste j'ai commencé ce matin quoi J'ai joué un petit peu Alors pour l'instant je suis très très satisfait du jeu Enfin bref vous allez voir Alors déjà là vous pouvez voir qu'on est dans une ville Une ville qu'on ne connait pas dans l'anime Donc en fait on est dans la ville de Rhin je crois L'île volante de Rhin en fait C'est l'île volante de La ville de l'île volante de Rhin voilà c'est ça Je crois Je crois voilà Donc en gros je crois que ça va se passer par plusieurs zones On se trouve dans un monde qui s'appelle Svart online je crois c'est dû à une nouvelle Une nouvelle mise à jour en fait Svartalfame Svartalfame il me semble que c'était ça Et du coup voilà donc il y a plein de portes encore que je n'ai pas déverrouillé Donc en tout cas je pense que je vous ferai souvent ce genre de petite vidéo Afin que vous puissiez voir comment avance le jeu Donc ce ne sera pas un let's play Mais voilà donc là en fait j'ai pris une petite mission principale Qui consistait à faire équipe avec Klein Avec Klein pardon Et aller se faire un petit donjon Donc je me suis dit que c'était la bonne occasion Alors donc déjà il y a plusieurs choses Ici donc on va rentrer un petit peu faire le tour Et puis après on va partir à l'aventure A l'aventure donc ça reste d'être une vidéo assez longue Donc posez-vous ayez le temps Donc voilà donc en gros là nous sommes Voilà donc en fait on peut Fabriquer des épées avec Lisbeth Voilà identifier des items aussi Ah bah tiens On va le faire Voilà Vous voyez j'identifie mes items Afin de pouvoir les utiliser en fait Voilà et pour les revendre à A ce bon vieux aguil Qui lui est là pour nous vendre des épées Et toutes sortes de choses Bon donc on peut utiliser vraiment toutes les armes Un petit peu comme je l'avais fait Comme je l'avais montré Dans Sword Art Online Holo Fragments Hein pensez qu'ils avaient vu Et puis voilà c'est tout pour l'instant Cette petite vidéo découverte Découverte c'est la présentation Parce que j'ai un petit peu tâté Donc c'est plus vraiment une découverte pour moi Mais pour vous peut-être Vu que le jeu n'est pas encore sorti Donc c'est un petit peu une exclusivité française Parce que j'ai vu qu'il n'y a pas Grand nombre de Youtubers Qui l'ont fait Qui l'ont fait des vidéos en français Sur Sword Art Online Lost Song Du coup ça me plaît Vraiment beaucoup D'ailleurs si je peux vous recommander Un let's play Si vous voulez suivre un let's play Allez voir le let's play De Ikuzé Sa chaîne sera Dans la description Alors Ensuite donc ici Je ne suis pas allé Il me semble que c'était pour acheter des potions Voilà donc Pour acheter des Des Comment ça s'appelle Des items Voilà Des potions de soins Des concentrèdes Il Concentratèdes Il Donc des potions de soins concentrés Des flèches Voilà Bon pour ma part je suis resté sur du classique D'ailleurs au niveau de l'arme Je choisis Ouais Je choisis J'ai choisi les deux épées de Kirito Voilà Aussi Aussi J'ai d'autres choses à vous montrer Notamment Cette petite salle Qui est plutôt sympa Puisque c'est un petit peu comme votre QG Si vous voulez Alors Regardez ça Donc ici On peut simplement choisir Trois membres De notre partie On peut aussi y aller en solo Regardez si je veux J'enlève J'enlève Asuna J'enlève Klein Voilà Voilà hop Bon on va les remettre On va les remettre On peut jouer avec un peu tout le monde aussi Parce que regardez On peut jouer avec un peu tout le monde Dans son équipe Mais on peut aussi les contrôler Dans son équipe C'est plutôt cool Donc Si je veux changer là Et que je veux prendre l'IFA par exemple Hop Voilà je contrôle l'IFA Et j'ai mis sa petite tenue Plutôt sympa C'est l'original tenue Je la trouve plutôt cool Hop Alors regardez Change Equipment Voilà l'IFA Equipe Ouais donc aussi on peut changer On peut changer nos trucs On peut les mettre en normal Voilà par exemple Je peux la repasser en mode plus classique Mais je la trouve beaucoup moins stylée Pour ma part Hop Allez je vais la repasser du coup Comme ça On peut aussi les mettre en maillot de bain Mais bon Ça je vous laisserai découvrir Par vous même Aussi il y a un truc plutôt sympa Avec Kirito Je vais vous montrer Au niveau de ses tenues Il a son avatar de GGO Enfin GGO Donc le monde des armes à feu Qui se passe dans l'arc 1 de la saison 2 Voilà donc c'est 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 Voilà C'est Kirito Kirito femelle Comme certains l'appellent Bon moi je l'appelle Kirito de GGO Parce que voilà c'est un mec quand même Même s'il a une allure très Très étrange Hop Donc une fois de plus On va repasser Avec notre tenue normale Voilà Et puis voilà Donc c'est tout pour les tenues Enfin pour la personnalisation à peu près Il me semble avoir tout dit Peut-être juste Hop ouais On a le statut toujours aussi Où on peut voir Bah voilà par exemple Duel waiting à droite Là skill level Voilà Ça ça nous sert à savoir Quand on pourra débloquer une nouvelle attaque Ou des choses comme ça C'est assez long à monter Faut le savoir Voilà donc là notre équipement Et nos skills Donc ce que je vous disais Par exemple voilà Hop Hop Et pour avoir cette attaque Par exemple il me faut 200 Hein Là 250 Bah bref ça augmente 400 Regardez Faut vraiment être le big boss Donc vous voyez Je peux faire ça avec tous les personnages Donc tous les personnages sont jouables Tous les personnages principaux En tout cas J'ai bégayé Si vous ne voulez rien dire Alors Ensuite Move to inventory Voilà Donc là c'est un petit coffre Voilà Vous découvrirez ça aussi C'est le coffre Vous prenez vos items Que vous obtenez sur les ennemis Et puis vous allez les ranger Tout simplement Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Le point de sauvegarde Voilà Et aussi La galerie Donc qui est plutôt sympa Donc vous voyez On a des petites images comme ça Je ne vais pas vous les montrer Parce que ça risque probablement De vous spoiler Bon juste ça Allez parce que c'est joli Voilà Vous aurez aussi les petites vidéos Du début Plutôt sympa J'aimerais bien vous les passer Mais la vidéo va être soumise A des droits d'auteur Après je risque d'avoir des problèmes Du coup voilà Allez chercher l'opening Sur Youtube Vous tapez opening Sur l'arton Line Lost Song Vous devez trouver Il n'y aura pas de soucis Allez du coup On va ressortir Alors aussi vous pouvez voir Que les interfaces Par exemple Quand je fais start Voilà donc ce sont des interfaces Vraiment comme on a dans l'anime Franchement ça fait plaisir C'est un petit détail Mais ça change tout Franchement j'aime beaucoup Voilà donc on a sous une caméra Voilà les petites options Les quêtes à prendre Parce qu'on peut prendre des quêtes aussi Les membres de la partie Donc du groupe quoi Et les messages Puis le statut Voilà tout ce que je vous ai montré Tout à l'heure Et puis voilà J'ai une dernière chose A vous montrer au niveau de la ville Et puis on va y aller C'est ici C'est ici que ça se passe C'est ici que ça se passe Alors Vous allez voir En fait c'est le dernier bâtiment De la ville Que je débloquais pour l'instant D'ailleurs je pense Alors vous voyez là Il y a deux personnes ici Je pense qu'il y aura Une troisième personne ici Ou peut-être que j'ai des conneries Et là-bas même En vrai c'est peuplé de joueurs De joueurs qui sont des IA Mais je sais qu'il y a un mode multiplayer Que je n'ai pas encore trouvé Je vous ferai probablement Une vidéo pour tester Je sais aussi qu'on peut créer Son personnage Ce qui est plutôt cool Et du coup voilà Donc cette dame là Est là Pour Pour nous montrer les quêtes Tout simplement Elle nous donne des quêtes Voilà Nous faisons ce que l'on veut On va qu'on pète quest Bon ceux-là Je n'arrive pas encore à les faire Il faut que je trouve Qui sont ces monstres Alors Et ici Celle-ci est là Pour nous changer notre équipement Nos skills Tout ça Donc c'est ici Que ça se passe Et du coup voilà Ça qu'est-ce que c'est Ah ouais bon bah Voilà vous avez Mettez pause Si vous voulez lire Moi j'ai lu J'ai lu entre les lignes Allez Du coup On va partir Alors d'abord je voudrais vous montrer Ah bah non on y est allé Oui bah oui on y est allé Puisqu'on a commencé là-bas Donc voilà Donc la ville pour l'instant c'est ça Je pense Je ne sais pas Je pense Je pense Qu'il y a une autre ville Parce que quand on s'approche là-bas Il était dit Ou je ne sais plus quand On va nous parler D'une autre ville Qui était accessible Par les Guildmasters Enfin bref Je ne sais pas vraiment En tout cas si je la découvre Et bah on ira Je vous referai une petite vidéo Et du coup voilà Donc ça qu'est-ce que c'est C'est un téléporteur Donc voilà Donc je peux m'éporter Dans Wong Line The Eastland of Meadow Et du coup c'est parti Donc il y aura plusieurs zones Vous pouvez le voir Il y a plusieurs cases en dessous Moi j'en suis encore Vraiment au tout début Et puis voilà Donc maintenant on va attaquer Un petit peu La phase de gameplay Je vais vous dire Ce que j'en pense Clairement C'est beaucoup plus différent Que sur Dark Knight Holo Fragments Et franchement C'est nettement mieux Je vous le dis C'est carrément mieux Même niveau graphisme Niveau graphique C'est carrément Carrément mieux On a des petites herbes Et ça je suis encore sur Pestro Donc on a des petites herbes Déjà on peut voler aussi Parce que maintenant On a la maniabilité Des ailes On a les possibilités D'aller encore plus haut Qu'on le veut Aussi haut qu'on le veut Donc déjà ça change Beaucoup d'éléments de gameplay Ça change beaucoup d'éléments Au gameplay Puis surtout qu'on est plus libre Au niveau des combats On peut taper des esquives Et tout On peut C'est vraiment beaucoup plus libre En fait on contrôle vraiment Notre personnage Donc voilà Alors au niveau des ailes Vous faites flèche du haut Vous aurez le tutoriel Si vous souhaitez vous le prendre Mais bon je vais réexpliquer quand même Flèche du haut Ça vous permet De voler Voilà tout simplement En appuyant sur R1 C'est accéléré R1 plus X Vous accélérez encore plus Avec votre jauge de stamina Non pas de stamina Je ne sais plus Votre jauge d'endurance On va appeler ça comme ça Et consommer Après avec la flèche de gauche Ou de droite Comme vous le souhaitez Vous pouvez stagner Afin de monter Voilà Et pour descendre C'est tout con Vous appuyez Sur la flèche du bas Et puis ça y est Vous descendez Il n'y a pas possibilité de descendre En tout cas je n'ai pas trouvé Voilà donc cette petite interface Bon voilà Ça se poursuit Vous jouez en ligne je pense Vous avez des modes Des trucs plutôt sympas Voilà Des petits trucs comme ça C'est très sympa Des wouh Voilà c'est très sympa Qu'avons nous ensuite Oui au niveau des épées Alors hop Je vais reprendre comme ça Nous appuyons Vous appuyez une fois sur R1 Vous sortez vos épées Voilà c'est plutôt cool Rapidement sur R1 Vous sortez vos épées Voilà vous les rangez Vous appuyez Hop 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 Si vous êtes comme ça Donc sans les épées Vous appuyez sur R1 Vous avez un skill de magie Et si vous appuyez Si vous avez les épées Vous avez vos skills De combat à l'épée Voilà donc Pour l'instant Je n'ai bloqué que triangle et carré Puisque je n'ai pas encore atteint Les 200 en compétence D'épée à deux mains De double épée pardon Du coup voilà Alors hop Donc pour l'instant Le seul skill que j'ai débloqué C'est un skill de magie Que j'utilise Pour vous montrer Voilà Et au niveau des attaques Alors on a carré Donc c'est la grosse attaque La grosse grosse attaque On a triangle L'attaque un peu plus rapide Qui fait un peu moins de dégâts Donc c'est du classique Pour l'instant On connait un petit peu Et puis après On a R1 plus carré Qui nous font une grosse attaque Mais une fois dit Voilà votre stamina Ça c'est la stamina Votre stamina est consommée Et puis R1 plus triangle C'est une petite charge Voilà Donc en gros c'est ça Au niveau des combats Ça va se passer comme ça Donc on va y aller Donc le petit point orange Qui est en haut de ma map Bah c'est là qu'il faut s'y rendre On va pas On va pas les affronter Même si Bon allez on va en affronter Donc vous pouvez les cibler Avec L1 Vous voyez donc là Les combats sont assez rapides Au début je galérais bien Quand même Parce que Hop voilà Donc je leur fais Je leur fous la misère Simplement Hop Par contre je n'ai plus de stamina Oh voilà Je me suis fait un petit coup Ah oui on peut aussi Parer Alors hop Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux m'attaquer S'il te plaît Non Klein l'a tué avant Tant pis Donc on peut parer Avec R rond R plus R1 Voilà Et si vous lâchez juste rond Et vous appuyez sur A nouveau sur rond En fait Donc vous faites R1 plus rond Vous lâchez rond Et vous rappuyez une fois sur rond Ça vous Faudra une petite attaque Une contre-attaque En gros C'est un peu ça Alors Du coup on va aller se rendre Au petit donjon C'est parti C'est parti Donc il y a notre petite team Qui suit Hop Allez on va accélérer un point Vous pouvez voir Regardez Hop Voilà Donc ma barre de stamina Enfin d'endurance Pardon je confonds la stamina et l'endurance Est vide Et ma stamina est rechargée Donc quand elle est vide Voilà ce que ça fait Vous avez pu voir Le personnage s'arrête net Bon ce qui est bien C'est qu'il ne tombe pas Je vous le dis par exemple Si vous battez contre des émis Comme eux là Qui sont en l'air Bah tiens je vous montre Un petit peu de combat en l'air Bah il faut savoir Que s'il vous tape Genre bien Vous vous tombez Littéralement Vous vous tombez La tête la première Vous faites bien attention Vous n'avez aucun moyen De vous relever Pendant une chute Pour que vous tombez Vraiment Faites la première Allez Vous voyez Attaque de zone Vraiment Vraiment très pratique Alors du coup C'est ici notre petit donjon On va y aller Il est plutôt grand Donc c'est sympa Allez vous allez voir ça Hop Donc là mon jeu Est en anglais Mais vous il sera en français Normalement À moins que vous l'achetez Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Via Pleasia Hop Une fois de plus Le lien sera dans la description Ah oui nous avons aussi Ces petites boules jaunes Je n'ai pas encore trop compris Ce que c'est Mais en fait Ça nous donne des petits composants Pour crafter des épées Tout simplement Je crois que c'est ça Je ne dis pas de conneries Et du coup c'est parti Moi je lis Je lis Je lis Je lis un petit peu Oh C'est tout Allez Excusez moi Let's do this J'adore cette phrase Hop Donc vous pouvez voir aussi Il va y avoir beaucoup De petits De petits Dialogues Comme ça Alright Alright Je l'ai d'accord Comment il parle C'est génial Alors Du coup nous sommes partis Donc on va commencer par faire start Et regarder la map Voilà donc ce donjon est assez grand J'y étais venu Deux secondes avant Avant de commencer la vidéo Pour regarder comment il était Et savoir si je pouvais en faire quelque chose Alors on va commencer Par cette petite porte Est-ce que je peux y aller ? Non C'est fermé Celle-ci Elle est fermée aussi Du coup là Ah voilà Donc là on a des ors par contre Nouvelle 118 Avec l'in Avec l'in La sous-mode Ça va plutôt vite J'aperçois un coffre Je me demande Comment on peut L'atteindre Ah bah voilà La grille s'est ouverte Il suffisait de terrasser les montres Souls Alclav Ok non C'est la clé Du sud Non C'était pas ça Ça doit être celle-là Alors ouais voilà Hop Allez On va les cibler Je dois apercevoir leur part de vie C'est plutôt cool Hop une fois de plus On va chauffer la petite clé Voilà donc pour l'instant C'est vraiment les donjons du début J'en ai vu qu'ils étaient Nettement plus grands Bah justement Sur la même personne Dont je vous ai parlé tout à l'heure Ils poussaient J'étais mieux sur ces live Parce qu'ils streament En fait Ils streament dessus Ils se font un let's play live Et en fait Ils montraient Des donjons qui étaient Nettement plus longs à faire Oh qu'est-ce que c'est Je ne sais pas Alors on va aller de ce côté là Oh qu'est-ce que c'est que ça Je ne veux rien y faire Ça me paraît juste Je me laisse un peu comme Pierre Je ne sais pas où Ah non on a fait mi-tour Mince Alors allons par ici Il risque d'y avoir des monstres Non Ah bah il y a un coffre déjà Il y a un petit coffre Voilà Deux millules C'est cool Examine Non d'accord Elle est fermée Je suis en train de spammer Comme un gros bourrin Je ne l'ai pas vu Alors allons devant Mais ici c'est bloqué aussi Alors peut-être Bah par l'autre chose Voilà Là-dedans C'est la solution Voilà Secret room key C'était la solution On va ranger les épées On va y aller comme ça Quand il n'y a pas de monstres A rien de sortir les épées C'est de la violence gratuite Vous voyez Je plaisante Je plaisante Ok Là c'est pas de la violence gratuite Alors je vous montre un petit peu Mes gros Mes gros sous-tri Entre guillemets Voilà donc on les tape bien On les tape bien Allez Voilà il est mort Où est l'autre ? L'autre fait que c'est tapé par les alliés Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le son d'un mécanisme Très bien Alors j'imagine que ça a dû activer de l'autre côté Vous voyez c'est vraiment du donjon classique Et perso ça me plaît bien Ça me plaît vraiment énormément Ah oui ok d'accord j'ai compris Donc ce machin va nous faire sauter Ouais si vous comprenez pas l'anglais Écoutez je l'ai pour vous Mais c'est pas vraiment important Ce qu'ils disent là Ils nous expliquent un petit peu le mécanisme Voilà bon En gros voilà S'ils nous expliquaient un petit peu Comment ça marchait Le mécanisme Alors On a vu ici Un monstre du nom de Quatt De Quattit Quattit J'avais oublié le nom Hop Et tout ça de mal Bon ça va c'est pas les ennemis les plus redoutables non plus Voilà Et ils ont instinct Voilà donc ils respawn aussi Faut le savoir Ah il y a aussi au niveau du gameplay Regardez hop Je peux faire une plus de 6 Qu'est-ce qu'il va en appuyant sur rond Donc rond c'est vraiment La touche défensive quoi Vous voyez Alors où sommes-nous par contre dans le bon Ah oui d'accord On va bientôt terminer Bon bah ça va Ça va ça va C'est fermé Ah bah voilà One on dead sword Et Une clé géante Du coup j'imagine qu'elle doit aller ici Use a giant's key Bah donc nous avons utilisé la géante Clé Ah d'accord Oui je veux aller combattre Le boss Donc vous allez voir c'est pas du boss de ouf En tout cas je suis pas tombé jusqu'à présent sur des boss De ouf Ah ça je connais pas par contre J'ai jamais vu lui Salut Ah donc c'est ça qui me servait pour ma quête Très bien Ah bah c'est bien on apprend des trucs en plus Bon je vais retomber On va terrasser le boss allez Wouh Frappez le Hop Aïe donc ils m'ont frappé Ils m'ont frappé aussi Faut que je passe gaffe Faut que je pars un petit peu plus Allez meurs boss Voilà Donc voilà c'est pas encore du C'est des mini boss Ils sont plus gros que des ennemis normaux Congratulations Ce qui fait bien plaisir Donc vous voyez c'est vraiment des petits trucs comme ça Qui franchement rendent le jeu carrément meilleur Un congratulations comme il y avait dans l'anime Dans le roman C'était ce qui était dit dans le roman C'était vraiment Franchement c'était vraiment bien C'est vraiment bien C'est vraiment bien Hop Et du coup notre petite récompense Une fleur Alors j'ai l'impression Que Klein nous a emmené dans cette histoire Simplement pour récupérer une fleur Pour euh Je trouve soin de lire en fait un petit peu D'accord C'est bien ce que je pensais Klein Nous a fait faire Tout ce donjon Pour aller voir Un personnage du jeu C'est Super C'est Super Putain Voilà donc C'est vraiment l'esprit A ça vous voyez Sur tout cela Il y a Guy Il y a Sinon Il y a Asuna Il y a tout le monde Tout le monde est là Oh la 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 Donc tout ça Tout ça juste pour une fleur Hop Et la suite de la mission est là Oh il y a pas de petits points Donc vous voyez c'est vraiment C'est tous ces petits points là Qui nous font faire les missions Du coup voilà On va s'arrêter là J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Je vous reprendrai probablement Qu'il y aura d'autres donjons Dans d'autres vidéos D'autres donjons Ou de choses intéressantes D'autres choses que j'estime intéressantes En tout cas J'espère que ça vous aura plu Vous pouvez considérer ça Si ça vous plaît Comme un épisode 1 Un épisode 1 De je sais pas D'une série Voilà d'une série Sur World Art Online Lost Tong Donc sur All Fame Online En fait tout simplement Du coup voilà Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Si vous souhaitez vous procurer le jeu N'hésitez pas à aller sur Le site PlayAsia Le lien est dans la description Voilà Vous pouvez aussi commenter Si ça vous plaît Et si vous avez Des questions quelconques Sur le jeu Moi j'aurai probablement avancé D'ici là Donc du coup vraiment N'hésitez pas Et puis voilà Donc nous On se retrouve la prochaine fois Comme d'habitude Mettez un petit like Un commentaire Ça me fera plaisir De savoir ce que vous pensez Sur le jeu Et puis nous On se retrouve Une prochaine fois Pour la suite De cette petite aventure Entre guillemets Sur Sword Art Online Lost Tong Et puis moi je vous dis A la prochaine Et je me suis foiré Sur ma phrase de la fin Mais c'est pas grave Bye du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada